Générique Notre invité, Henri-Emmanueli, une voix un peu dissonante à gauche, l'un des portes, sinon le leader de la gauche du Parti Socialiste, député socialiste des Landes. Henri-Emmanueli, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous ce matin. On va parler de François Hollande, de la politique conduite et de ce qu'il faut faire. Il reste deux ans et demi de mandat. Mais je voudrais que nous parlions d'abord d'une actualité qui est tombée ce matin. Si vous lisez Le Monde aujourd'hui, vous comprendrez. Une quarantaine de grands journaux dans Le Monde publient des révélations sur des accords fiscaux secrets entre le Luxembourg et 340 multinationales. Et parmi ces multinationales, il y a Apple, Amazon, il y a Ikea, il y a Pepsi, il y a deux entreprises françaises, AXA et le Crédit Agricole. De quoi s'agit-il ? Eh bien pour minimiser les impôts, on va installer une filiale au Luxembourg. Et on paie moins d'impôts dans le pays dans lequel on agit. Et on fait remonter vers la holding. Et on fait remonter. Et ces accords ont été signés alors que c'était M. Juncker, qui est aujourd'hui président de la Commission européenne, qui était Premier ministre luxembourgeois. Dites-moi, Henri-Emmanueli. Moi, je me suis fait mal voir parce que lorsque M. Juncker était candidat à la présidence de l'Union européenne, j'ai dit quand même, il ne faudrait pas que ce soit l'ancien Premier ministre d'un paradis fiscal qui devienne président de la Commission européenne. Eh bien c'est arrivé. C'est arrivé parce que le parti majoritaire en Europe, le Parti populaire, a choisi M. Juncker à la place d'ailleurs de M. Barnier. Mais il est évident que Luxembourgeois est un paradis fiscal. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Et que je suis toujours opposé d'ailleurs à toute forme d'harmonisation. Il n'était pas seul. Il y avait aussi les Autrichiens. Il y avait quelques autres. Mais il était en tête. Et je crains qu'avec M. Juncker, président de la Commission européenne, ce n'est pas demain qu'on va voir progresser l'harmonisation fiscale. Voilà. Ça, c'est indispensable l'harmonisation fiscale en Europe. Il y a des choses quand même assez incompréhensibles. Y compris pour ceux qui font de la politique depuis longtemps. Le gouvernement que vous soutenez a soutenu M. Juncker à Henri-Emmanuel. Oui, parce que ça se passe par accord, n'est-ce pas ? Il faut savoir qu'au niveau européen, tout se fait par accord entre le parti dominant à droite, le Parti populaire, et le parti dominant à gauche, les socialistes, les sociodémocrates. Et comme c'est une co-gestion permanente, quand le parti majoritaire choisit M. Juncker, le Parti social-démocrate ne remet pas en cause ce choix. C'est vrai. Et c'est la même chose pour la présidence du Parlement européen. Et moi, je pense, avec beaucoup d'autres, mais je désespère un peu de voir les choses progresser, que cette co-gestion, elle est mauvaise. Elle est mauvaise pour le fonctionnement démocratique de l'Europe. Parce que quand on dit à des gens, il faut que vous allez voter à des élections européennes, alors, pour la gauche, pour la droite, sauf que, à l'arrivée, la gauche et la droite gouvernent ensemble. Donc, il ne faut pas s'étonner s'il y a plus de 50% ou près de 50% d'abstention aux élections européennes. Henri-Emmanueli, deux ans et demi de présidence de François Hollande. Il reste deux ans et demi. — Que diriez-vous s'il était là ? Vous le voyez de temps en temps, François Hollande ? — Je le vois de temps en temps. Je ne m'invente pas. — Oui, vous ne vous inventez pas. Oui, oui. — Que lui dites-vous lorsque vous le voyez ? Que lui diriez-vous là, aujourd'hui ? — Je lui dis toujours la même chose depuis des semaines, à savoir que sur certains sujets, je ne comprends pas très bien. Et sur d'autres, on n'est pas en désaccord sur les objectifs. Je sais que François Hollande... Qu'est-ce qu'il souhaite, François Hollande ? Que le chômage baisse, que la croissance revienne... — Que tout le monde souhaite ça. — Voilà, voilà. Donc il est de bonne foi. Et je n'ai pas de doute sur ses intentions. En revanche, sur certains sujets, je ne comprends pas. On dit les frondeurs... J'ai horreur de ce mot parce que c'est un peu ridicule. Mais en fait, on n'est pas en désaccord sur l'objectif. — Vous n'êtes pas en désaccord parce que vous abstenez lors des votes. On lui dit que quand vous faites 40 milliards d'aides, il faut 20 milliards pour aider les entreprises, l'investissement surtout. Et il faut 20 milliards pour soutenir la croissance. Parce que s'il n'y a pas de croissance... La demande. Parce que s'il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'investissement, etc. Donc voilà, c'est des sujets comme ça qu'on a abordé. — Et il vous répond quoi quand vous le dites ? — Ben, il écoute... — Il dit « vous avez raison ». — Ben, il dit pas « vous avez raison », non. — Il dit pas « vous avez tort ». — Sur la stratégie, je dis « si on veut avoir un candidat au second tour en 2017, il faut rassembler la gauche ». — Oui. — Et pour rassembler la gauche, il ne faut pas faire une politique qui la divise. — Pourquoi ? La politique conduite est une politique qui la divise ? — Sur l'affaire du CICE, vous avez bien vu qu'à l'Assemblée, il y a des socialistes qui ne sont pas d'accord. — Crédit impôt, profititivité, emploi. — Il y a des écologistes qui ne sont pas d'accord. Il y a les communistes qui votent contre. — Mais le CICE, ça profite à qui ? Aux grandes entreprises ? — Non. Le CICE, ça profite à tout le monde. Mais le problème, c'est l'utilisation. C'est pour ça que moi, j'aurais préféré, pour être précis et concret, au lieu de donner de l'argent aux entreprises comme on le fait par une baisse des charges, j'aurais préféré, et c'est deux amendements que j'ai déposés mais sans succès, un crédit investissement. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, l'entreprise qui investit, elle a droit à une... — À une baisse de charges. — Voilà. 10%. — C'est-à-dire, l'entreprise qui investit a droit à une baisse de charges. Ça me paraît pas mal, non ? — Elle a droit à une baisse de l'impôt. Et comme ça, on se pose plus la question des contreparties, qu'est-ce qu'ils en font, etc. Mais non, c'est pas les choix qui ont été faits. — Mais pourquoi, cela ? — Parce que je pense qu'on a choisi une approche plutôt politique pour faire plaisir au monde entrepreneurial. Vous savez, il y a la fameuse question. Il y a ceux qui sont censés aimer les entreprises et ceux qui sont censés les détester. Moi, on me place parmi ceux qui les détestent. C'est complètement idiot. Moi, j'aime les entreprises qui investissent, qui se développent et qui créent de l'emploi. — Vous êtes comme Manuel Valls. Vous aimez les entreprises. — Et je n'aime pas celles qui, au lieu d'investir, n'est-ce pas, distribuent des dividendes et licencient. Voilà. Donc il n'y a pas de bonnes... On n'est pas pour ou contre les entreprises. On est pour ou contre des méthodes, des approches. — À propos des dividendes. Il y a un petit débat, là, autour de la taxation de ces dividendes. Quelle est votre position ? — Moi, je pense que sur les dividendes, les Français posent des hauts cris. À tort. Quand on regarde ce qu'a été la séquence de 1999 à 2010, en Allemagne, les dividendes ont diminué de 8%. En France, ils ont augmenté de 50%. La distribution. La distribution. — Donc il faut les taxer ? Ils ont déjà taxé. — Moi, je serais partisan d'avoir un taux très différent. C'était d'ailleurs dans le programme du candidat à un moment donné. dire l'impôt sur les sociétés, il est variable. Sur les sommes distribuées, il est de temps. Sur les sommes réinvesties... Moi, sur les sommes réinvesties, je suis même pour zéro. Parce que ceux qui investissent... — C'est-à-dire celui qui réinvestit ses dividendes, zéro impôt. — Zéro. On déduit. — C'est-à-dire celui qui prend des risques ou qui investit dans une PMO, par exemple. — Voilà. — Dans une PMO, ça existe déjà. — Ou même une ETI, ou même une grande. À la limite, pourquoi pas ? S'ils investissent en France, s'ils investissent au Bahamas, c'est autre chose. — Oui. Oui. — Ou au Luxembourg. — Oui. — Au Luxembourg, ils investissent. — Dites-moi, il paraît que vous n'avez pas de leçon de socialisme à donner à Manuel Valls. C'est Jean-Marie Le Gouen qui dit cela. — Écoutez, je n'ai pas envie de polémiquer avec Jean-Marie Le Gouen sur la stratégie. En revanche, oui, j'ai quelque chose à vous dire très clairement. — Allez-y. — Je ne comprends pas ce retour, n'est-ce pas, du vieux rêve, du vieux mythe de la troisième force, centre-gauche, centre-droit, qui était à la mode sous la Quatrième République. Alors tous ces modernistes qui m'auraient cherché les formules de la fin de la Quatrième, qui n'ont pas très bien fonctionné quand même, ça me fait un peu de peine pour eux. — C'est-à-dire cette social-démocratie, ce social-libéralisme. — C'est ce qu'on appelait, quand vous étiez jeune, M. Bourdin, et moi aussi, tout jeune, la troisième force, centre-gauche plus centre-droit et les extrêmes. Ça n'a jamais fonctionné. — Vous n'y croyez pas ? — Absolument pas. En plus, on est dans la Ve République avec une élection présidentielle à deux tours. Et toutes les élections, y compris législatives, sont à deux tours majoritaires. Donc il y a deux camps. Et si on veut gagner, ou si on veut figurer, en tout cas comme challenger au second tour, il faut rassembler son camp. Qu'on ait passé après de déborder un peu sur l'autre, c'est normal. — Oui. Mais comment rassembler Jean-Luc Mélenchon et François Bayrou, franchement ? — Mais François Bayrou, moi, je ne cherche pas. — Ah bon, d'accord. — Alors j'ai entendu M. Le Gouen, j'ai entendu M. Valls, qui proposait d'ailleurs ça. Il avait fait 5% avec ça. J'ai entendu M. Mignard, patron de la haute autorité. Je pensais qu'il était chargé de l'éthique et de la déontologie. « Mais je vois qu'il refait la stratégie du PSA vu tout seul ». Bon, cela dit, il a le droit d'avoir son opinion. Mais on ne l'a pas désigné pour ça. Non, ce n'est pas la ligne de la gauche française. — Ça veut dire que la politique conduite par Manuel Valls, ce n'est pas la politique que l'on doit conduire lorsqu'on est de gauche ? — Non, ça veut dire que la stratégie qu'il propose n'est pas celle de la majorité de la gauche française ni celle de la majorité du PS. Et c'est pourquoi je lui recommanderais d'éviter ce genre de provocation qui est tout à fait contre-productive. — Mais lorsqu'il veut réformer le travail de dimanche, lorsqu'il veut réformer les professions réglementées, lorsqu'il veut réformer éventuellement le Code du travail... — Ah, le Code du travail. Je vous entends souvent, M. Bourguer, parler du Code du travail. — Oui. — Mais est-ce que vous vous souvenez qu'en 2001, on était au plein emploi avec un Code du travail encore plus dur qu'aujourd'hui ? C'est pas le Code du travail qui fait le chômage. C'est l'absence de croissance qui fait le chômage. Et un peu aussi le ralentissement des gains de productivité. Donc laissez-le vivre, ce Code du travail. Ce Code du travail, en fait... — Et toutes ces réformes sont inutiles ? Elles sont inutiles ? — Sur le débat, parce que je sens que vous ne me dites pas tout, là. — Allez-y. — Est-ce que je suis pour ou contre les réformes de structure, les fameuses ? — Oui. La structure, j'aime pas ce mot, moi. — Dans votre éditorialiste... — Hervé Gaténiaux. — ...est très friand. Mais moi, je suis pour les réformes de structure. Je suis pour la réforme fiscale. Je suis pour le prélèvement à la source. La fusion de l'impôt sur le revenu à l'SCG. Je suis pour la réforme de l'assiette des cotisations sociales. Ça fait 20 ans que je plaide pour que l'assiette des cotisations soit la valeur ajoutée et non pas la feuille de paye. Mais là-dessus, sur ces réformes-là, vous remarquerez qu'elles sont pas très friandes. — Il n'y a personne. — Non, il n'y a personne. — Mais pourquoi ? — Eh bien parce que ce sont des réformes progressistes. Parce que M. Bourdin réforme. Dans l'histoire politique française, ça a toujours voulu dire plus ou mieux. Dans le discours de la gauche. Les réformes qu'on nous propose aujourd'hui, ça veut dire moins ou pire ? Alors les Français sont pas contre les réformes. Ils sont pas masochistes. C'est tout. Voilà. Donc le travail du dimanche, ça va rapporter quoi, le travail du dimanche ? Est-ce que le pouvoir d'achat des Français va augmenter ? Parce qu'on travaille le dimanche. Donc ce qu'ils seront, ils dépenseront le dimanche, ils dépenseront pas le reste de la semaine. Et puis ce côté égocentrique. Moi, le dimanche, ça m'arrange de me promener dans les dents des magasins. Je ne me demande pas si les gens qu'on fait venir bosser, mais soi-disant volontairement, en fait, ils n'ont pas le choix, ça les dérange. Donc il n'y a plus le sens du collectif, là. Il n'y a que l'égo-centrisme. Il faut libérer l'économie, dit Emmanuel Macron. Libérer, mais c'est pas en faisant travailler le dimanche. Emmanuel Macron, qui est un garçon sympathique et brillant, s'il veut qu'on lui indique des réformes. Je lui dis qu'on change l'assiette des cotisations sociales. Ça, c'est une réforme qui serait déterminante pour ce pays. Elle était déjà dans le programme du PS en 1997, 1980, toujours pas fait. Toujours pas fait. Et on en parle même plus. Donc ce gouvernement, à vous écouter, conduit une mauvaise politique. Non, j'ai dit que ce gouvernement avait de bonnes intentions, que je n'étais pas toujours d'accord sur les moyens choisis, sur les moyens. Et sur la stratégie, alors là, j'en ferai des accords. Avec le Premier ministre. Pourquoi vous ne vous êtes pas contre ? Avec le Premier ministre. Parce que quand on appartient à la gauche, on ne participe pas à la chute d'un gouvernement de gauche, quand même. Y compris les électeurs lambda ne comprenaient pas. Je peux vous dire que déjà, quand on s'abstient, on a droit à quelques observations. Certaines chaleureuses, d'autres qui le sont moins. Alors si on votait contre, on vous dirait, écoutez, on ne vous a pas élus, pour aller descendre un gouvernement de gauche, quand même. Parce que s'il n'y a pas un gouvernement de gauche... C'est quand même un homme de gauche, Manuel Valls, je n'avais aucun doute. Mais non, aucun, bien sûr. Non, parce que certains ont des doutes. Ah bon ? Ah bon ? Elle demandait à Cécile Duflo, tiens, par exemple. Ah bon, oui, mais Cécile Duflo, elle a un côté expansif, que je ne partage pas toujours ses enthousiasmes. Je dirais ça comme ça. Ah bon ? Ah bon ? Bon, Henri Emmanueli, le président de la République, à mi-mandat, est dans une situation catastrophique face à l'opinion. Bon, on le sait. Deux ans et demi, vous dites, notre candidat en 2017 doit rassembler la gauche. Il est en mesure de rassembler la gauche aujourd'hui, franchement. Je pense que je ne veux absolument pas faire un procès à deux ans et demi avant. Je pense qu'aujourd'hui, si on regarde l'opinion, ça paraît un petit peu compliqué, un petit peu difficile, mais il peut y avoir des retournements aussi. Et puis surtout, il peut y avoir, tout simplement, qu'on en a besoin. Parce que qui d'autre ? Vous voyez personne d'autre à gauche ? J'en vois qui s'y voit. Et vous pensez à qui ? Mais ceux qui s'y voient, moi, je ne les vois pas forcément. Vous pensez à qui, là ? Vous pouvez me dire, on pourrait y aller, ici, on est libre. Je pense que le Premier ministre a pour objectif, un jour, d'être candidat à la présidence de la République. Et vous ne le voyez pas, vos candidats ? En tout cas, j'aurai quelques difficultés s'il m'explique qu'il faut être avec M. Bayrou. Parce que, M. Baudin, moi, je vais avoir des élections cantonales, là, dans les Landes. Oui. Mais nous, M. Bayrou, il est allié avec l'UMP partout, hein. Et il a pris la mairie de Pau, allié de l'UMP contre les socialistes. Alors, je ne sais pas si Emmanuel Valls... Je ne sais pas, parce que Emmanuel Valls et François Bayrou vont se rencontrer. Voilà, c'est pour ça que je vous le dis aussi. Aujourd'hui, je crois, non ? Mais ça, c'est normal. Oui, c'est normal. Il y a la mairie de Pau, moi, ça ne me... Non. Le protocole républicain, ça ne me dérange pas. Mais quand on nous dit qu'il faut faire avec François Bayrou, au régional, en Aquitaine, M. Bayrou, il est avec l'UMP. Il est avec M. Juppé au cantonal. Le modem, il sera avec l'UMP. À la mairie de Pau, le modem, il était avec l'UMP. Bon, alors... Il n'y a pas un Bayrou du Sud et un Bayrou du Nord, que je sache, pour moi. Il n'y a qu'un Bayrou. Et le Bayrou que je connais, moi, est bien à droite. Il n'a jamais été ailleurs. Le Parti Socialiste, dites-moi, a perdu la majorité... Enfin, a perdu. Risque de perdre la majorité si le Parti Socialiste perd l'élection du doux circonscription de Pierre Moscovici, Henri-Emmanueli. Ça veut dire quoi ? Il va y avoir une élection législative dans le doux ? Mais bien sûr, bien sûr, 5 mois et 25 jours. 5 mois et 25 jours. Il manque un jour. Et malheureusement, à quelques jours près, vous allez risquer une élection partielle. Non, on n'a pas risqué. Vous n'avez pas risqué. Vous allez la perdre. La majorité absolue, aujourd'hui, le gouvernement a une majorité. Il faut arrêter de faire peur avec l'histoire de dissolution. Il y a une majorité. Pas de dissolution. Vous ne voyez pas tout ça, non. Non, mais non. Dissolution, ça fait partie, là aussi. Bon, il faut épicer le discours. Il y a des jeux des journalistes et des commentateurs et des responsables politiques. Il y a aussi des politiques qui s'amusent. Il y en a même qui demandent la dissolution, sachant très bien qu'elle n'aura pas lieu. Pour qu'il y ait une dissolution, il faudrait qu'il y ait une catastrophe, quand même. Bon, aujourd'hui, la situation est difficile. Il n'y a pas de catastrophe. Quant au gouvernement, oui, il y a une majorité. Parce qu'y compris ceux qui, comme moi et d'autres, ne sont pas d'accord sur les moyens, ne souhaitent pas non plus la chute du gouvernement. Vous ne souhaitez pas la chute ? Ben non, ben non, ben non. On espère être entendu. Oui. Dites-moi, ce gouvernement et ce président de la République, qui nous disent qu'il n'augmente pas la fiscalité et qui pourraient augmenter la taxe d'habitation des résidences secondaires dans les villes de plus de 50 000 habitants, vous en pensez quoi ? J'avoue que j'ai vu apparaître ça. Moi, je suis très concerné avec un département où il y a des milliers de résidences secondaires. Sur les 130 kilomètres de côtes, il y en a. C'est pour ça que je vous en parle. Je pense qu'il faut manipuler ce genre de choses avec précaution. Oui, vraiment ? Franchement, oui. Parce que, moi j'ai souvent entendu des maires de stations littorales dire oui, mais nous on a 8 000 habitants l'hiver et puis on en a 70 000 l'été. Et nos équipements, il faut quand même qu'on les profile pour 70 000 et pas pour 8 000. C'est pour ça qu'on a inventé la taxe de séjour. Alors, moi je préférerais qu'on regarde du côté de la taxe de séjour, si on m'avait demandé mon avis, que de sortir ce genre de sujet qui fait beaucoup... Vous êtes contre quoi, vous êtes opposé. Je ne suis pas enthousiaste, non, pour être franc. Oui, oui, ça veut tout dire. Mais de toute façon, là aussi cette mesure qui fait beaucoup parler. On dit... Ah mais c'est les mairies, c'est les municipalités qui vont décider. Je vois ce qu'elles vont décider, moi, les municipalités. Ne pas l'appliquer, voilà. Ne pas l'appliquer. Henri-Emmanueli... Mais ça aura fait causer, au passage. Deux questions. D'abord, je reviens à Bruxelles. La commission de Bruxelles qui a exigé une correction de 3,6 milliards d'euros sur le budget français, le budget 2015. Bruxelles qui contrôle strictement et qui ne veut pas accorder à la France un assouplissement. Bruxelles, franchement, est à côté de ses pompes. Il n'y a pas d'autre mot. Il y a une étude qui... Bruxelles qui commande, qui exige. Non, rien du tout, ils vont exiger. Il y a une étude du FMI de la Banque Centrale Européenne, de la CP2I, qui vient de sortir, et qui explique que la croissance à tonnes en Europe est dangereuse, qu'on va vers la déflation. vers la déflation. Et qui explique, FMI, pour sortir de là, il faut doper l'investissement public. Parce que, disent-ils, et je vous l'apprenais, 1%, 1 point de PIB d'investissement public, ça donne 2 points de croissance. Et il faut que ce ne soit pas fait par des économies budgétaires, parce que sinon, ça se neutralise. Les économies qui ont fait de l'un côté neutralisent les investissements de l'argent. Vous, vous avez ce rapport, mais les Allemands ne l'ont pas. Parce que vous avez vu l'exigence allemande. qu'il y a les Allemands qui ont demandé à la Commission d'être inflexibles. Vous avez vu ça, c'est l'être. Les Allemands qui se croient arriver, comme on dit dans nos bistrots, mais qui vont avoir des surprises, parce que leurs exportations sont à chute libre, et il ferait bien de se faire du souci pour ce que va devenir leur économie, dans un contexte de zone euro qui rentre en déflation. Vous avez vu à combien sont les taux depuis hier ? 1,20, on passe en dessous de 1,20 à 10 ans. Entre nous, tous les commentateurs qui essaient de faire peur, les marchés, les marchés, il faut croire qu'ils n'ont pas téléchargé Bloomberg et qu'ils ne regardent jamais ce qui se passe. Le taux allemand à 10 ans, c'est 0,8. Et le taux allemand à 2 ans, c'est négatif. Il faut payer pour avoir des bonnes du trésor allemand. À 2 ans, il faut verser 0,05. On appelle ça payer le coffre, n'est-ce pas ? On en est là. Donc ça va. Il y a aujourd'hui des liquidités énormes. Il y a un chômage élevé. Il y a un investissement en souffrance. Il a encore reculé en France de 0,3 au deuxième semestre, mais en Allemagne aussi. Et donc, s'ils ne comprennent pas, je ne sais pas ce qu'il va falloir faire, moi. Peut-être faire des holdings au Luxembourg et kidnapper la commission. Je ne sais pas ce qu'il va falloir faire. Merci Henri-Emmanueli d'être venu nous voir ce matin à 8h56. Merci. Merci.